Parmi les phénomènes nouveaux qui prennent de l'ampleur dans nos sociétés africaines se trouve l'homosexualité. Cette pratique est-elle conforme aux enseignements des religions africaines ? Le père Francis de la tradition Ngunza répond. Ce phénomène est inconnu chez nous. Je dirais que c'est une pratique importante. Nos parents n'ont pas vécu ce phénomène. C'est une pratique qui est vraiment importante. Ils sont comme des animaux. Ils ont d'autres intérêts à les suivre. Ils cherchent à ceux qui sont à la conquête d'argent, d'autres pratiques. Quand on parle de la loi pour nous qui prions, disons les chrétiens, déjà dans la loi, dans le livre de Thérénome au chapitre 27 au verset 26, il dit que maudit soit celui qui ne met pas en pratique les lois. Donc c'est une malédiction pour ces gens-là. Ce sont des gens perdus. Ce sont des bêtes. Dieu a créé deux êtres humains. L'homme et la femme. Ce sont ces couples-là. Ceux qui veulent s'accoupler entre homme et femme. Homme, homme, femme, femme, c'est l'utopie. C'est satanique. D'après lui, ces pratiques sataniques, voire diaboliques, n'épousent pas les contours de nos enseignements africains. Elles nous viennent des étrangers qui nous auraient apporté la civilisation.